bonjour la famille j'espère que vous allez bien moi je vais venir grâce à dieu et voilà je suis là en forme je suis venue pour un tournage et là on a fini de me maquiller et de porter ma perruque et on va faire un petit blog voir comment est-ce qu'on va me faire la vidéo on va faire les photos ensemble avec nous quoi donc n'hésitez pas de donner vos commentaires et de vous abonner surtout à ma chaîne pour rester toujours connecté donc là on a commencé par me maquiller il y avait une experte qui faisait le maquillage donc du coup c'est pas comme d'habitude c'est moi qui me maquille parce que quand on part dans les shootings il y a des personnes qu'on prend déjà pour maquiller et faire tout de suite quoi donc du coup on était en train de me maquiller et donc j'ai filmé pour que vous puissiez voir comment est-ce que ça s'est passé et vous montrer en fait tous les détails quoi parce que moi j'ai vraiment apprécié ce moment qu'on me maquille là quand on te maquille tu as une impression genre un sentiment en fait quoi genre tu es à l'aise et voilà quoi donc parfois j'aime aussi me faire maquiller parce que moi aussi je maquille des gens et je connais pas ce sentiment qu'ils ont mais là que car moi j'étais assise en train de me maquiller tu as l'habitude de te maquiller toi-même et là tu assises comme une grande dame quoi on est en train de te maquiller et là j'ai vraiment apprécié le maquillage parce que on a fait du smoothie noir vraiment pour faire ressortir la couleur de mes yeux parce que souvent la couleur noir ça me fait vraiment ressortir la couleur de mes yeux c'est vraiment apprécié et ensuite mettre du rouge à lèvres parce que quand on a une lèvres pulpeuse qu'on met des couleurs vraiment deux couleurs sur la lèvres ça fait ressortir vraiment cet aspect vraiment très agréable très joli donc du coup on a mis de rouge à lèvres sur ma bouche et j'avais vraiment apprécié le maquillage vraiment j'avais trop apprécié au fait genre les petits soins, fin des yeux, tourne de l'autre côté vraiment c'est ce que j'ai dit quoi et là c'était le moment de porter ma peau parce que j'avais fait des brides et là on ne pouvait pas en fait les défaire on était juste en train d'essayer comment est-ce qu'on peut faire mettre les brides au fait sur ma tête et c'était parfois c'était difficile je veux dire c'était un peu difficile parce qu'on ne savait pas exactement quelle méthode prendre pour mettre les brides mais on a pu le faire quoi donc voilà j'ai apprécié avec les grosses mèches, les longues mèches et je ressemble même à une grande star quoi j'apprécie vraiment, j'ai vraiment apprécié ce moment de petit soin, j'ai vraiment apprécié ce moment qu'on vienne qu'on fasse tout pour toi parce que je, en fait moi j'ai l'habitude de faire tout pour les autres parce que je les maquille, je les porte les peules, je les peigne et moi c'était genre, j'étais à la place, je me sentais un peu genre un challenge quoi parce que d'habitude je suis pas toujours, vous savez en fait cette impression genre quand tu as l'habitude de maquiller toi-même et quand on te maquille en fait tout pour toi tu as l'impression que genre c'est pas joli et que non, peut-être qu'ils vont pas bien faire, ils vont pas bien faire mais là j'étais vraiment très satisfaite, vraiment j'étais satisfaite du maquillage, des yeux, des lèvres donc ne prêtez pas attention surtout, ne prêtez pas attention surtout à ma figure j'étais vraiment très sérieuse dans la vidéo quoi parce que si c'était fatigant, je m'imagine comment est-ce que les gens sont fatigués lorsque j'ai fini de me maquiller en fait bon c'était fatigant parce qu'on a pris beaucoup de temps quand même pour me maquiller deux heures, bon c'est beaucoup d'asseoirs parce qu'on peut se maquiller quoi, bref j'apprécie et je crois que vous aussi vous avez apprécié mon maquillage donc laissez dans les commentaires comment est-ce que vous notez mon maquillage voilà là je vais vous montrer la salle dans laquelle on fait les essaiages et tout bon moi je filme de faire mes essaiages donc je pouvais pas mettre la vidéo parce qu'il y avait beaucoup de gens autour mais je peux vous montrer la salle là où on a fait et ensuite filmer on est en train de faire des vidéos aussi, les photos bien sûr et voilà ça c'était la salle des essaiages on était trois modèles donc du coup il y avait d'autres personnes qu'on était en train d'habiller en fait et là je vous montre un peu comment la salle était, les habits qu'on choisit genre c'est comme si tu étais dans ta garde-robe quoi apparemment j'avais pas bien compris ouais on va se déplacer pour aller ailleurs quoi donc nous sommes dans la voiture comme ça et là devant la caméra j'essayais de faire ma go quoi j'essayais de faire la belle meuf voilà qui est bien maquillée qui assiste devant dans la voiture et on se dirigeait vers le lieu de tournage donc je profitais de la belle vue, de la caméra et voilà c'est tout quoi j'avais hâte de commencer, hâte vraiment de commencer ce moment de shooting comme d'habitude parce que ça a été une grande expérience pour moi là c'était quand on partait, on marchait voilà pour aller à l'endroit exact là on va en arriver on marche pour aller à l'endroit en fait ça va être hâte de faire la porte on marche pour aller à l'endroit on marche pour aller à l'endroit je veux dire c'est l'esthétique mais bon problème tout cas c'est pas grave ici on est à la place Bouche Je ne sais pas où on va, peut-être dans le magasin, peut-être que c'est là-bas qu'on va faire les photos. Là, on a fini, on va abîmer et j'ai porté les trucs. Là, nous sommes à l'endroit de faire les photos, du coup les photos seront dans la rue, comme habituellement. Et là, j'ai porté une photo, une souris. Et là, c'est parti pour le premier, Steve, qui parle bien sûr de maquillage, de préparation, de tête et de voyage. Et bien sûr, vous n'allez pas louper la troisième partie de mon voyage avec vous. Et là, c'était pendant le shooting, on m'a arrangé parce qu'on devait faire certaines retouches et tout. Il y a aussi des indications un peu du photographe. Bien sûr que oui, le modèle a sa part de faire, mais parfois, le photographe, comme il voit les angles des photos, comme elle voit exactement la caméra, donc elle peut te donner parfois des instructions à faire. Et là, j'essaie vraiment de mon mieux sur les talons. Bien sûr que ce n'est pas facile lorsqu'on est modèle parce que c'est vraiment fatiguant. Parce que lorsqu'on parle, on dit que oui, on fait les photos. Il y a d'autres personnes qui pensent que voilà, c'est facile, c'est juste pour prendre les photos. Non, ce n'est pas vraiment facile parce qu'il faut vraiment marcher sur les talons, faire des positions et tout. Il faut rester parfois sur une position plusieurs temps, plusieurs moments. C'est vraiment fatiguant. Et là, je faisais de mon mieux et surtout sur les talons en plus. Imagine, tu es sur les talons pendant 4 heures, 5 heures de temps. C'est vraiment très difficile. Et là, je faisais les vidéos et les photos. C'est à dire, il y avait cette partie de vidéos et cette partie de photos. Donc, quand vous regardez mes vidéos de la première partie, vous voyez des vidéos qui passent en short. Donc, du coup, ce sont des petites parties de ces vidéos que j'ai eu à vous présenter. Et donc, il y avait des moments de photos, des moments de vidéos. Je vous assure, j'étais vraiment très à l'aise. Bien sûr, je me sentais dans ma peau. Malgré que j'étais fatiguée, mais quand même, je faisais de mon mieux. Je faisais vraiment les positions qu'il faut. Parce que lorsqu'on est modèle, il faut d'abord ne pas avoir peur devant la caméra. Être plus à l'aise quoi. Et let's go pour la deuxième partie. Et là, je vous montre le deuxième look qu'on a eu à me porter. Une robe noire avec des lunettes et des petits boucles. Et ensuite, le chuba. Et voilà, le chuba, c'est la fiori. Et voilà, jamais j'adorerais le look. Et voilà, c'est cool. Et donc, comme je parlais par rapport au shooting, c'était dans la rue. Donc, il y avait plusieurs endroits dans cette place. Là, on devait aller prendre des photos. Et là, voilà, il y avait vraiment des personnes qui me regardaient et marchaient et tout. Moi, je m'en foutais quoi. Donc, voilà, j'ai fait mon travail, j'ai fait mon job. Et ensuite, là, voilà. Mais je vous assure, les amis, j'étais vraiment fatiguée déjà avec ces talons. Parce que vraiment, j'avais très mal aux pieds. Imagine, je faisais des va-et-vient avec ces talons. Et là où on se changeait, c'était un peu loin de l'endroit. Et ici, les voitures ne marchent pas. Les voitures ne marchent pas. Donc, que pouvoir nous prendre en voiture et aller ? Non, pas du tout. Mais quand même, j'étais excitée à vous montrer cette vidéo. Parce que c'était vraiment une très belle expérience pour moi. Et je me disais, voilà, je dois vraiment vous montrer cette expérience. Je dois vous partager cette expérience avec laquelle j'ai passé. Et j'ai passé un bon moment. Et voilà, je vous espère que vous aussi, vous admirez ce moment. N'oubliez pas de mettre vos commentaires. Quels sont les habits que vous avez aimés ? Parce que je me suis changé trois fois. Non, moi, je devais me changer quatre fois. Mais c'était vraiment déjà fatigant parce qu'on a passé toute la journée. Du matin au soir. On a commencé à 9h. On a terminé vers 18h ou 19h comme ça. Et c'était vraiment fatigant. Et tu imagines, il y a des va-et-vient, le temps de se changer, de se maquiller, de venir à l'endroit pour prendre les photos, de faire le shooting. Donc tout ça, c'était vraiment très fatigant. Mais j'ai aimé. Et vous aussi, j'espère que vous avez aimé. J'ai aimé vraiment cette petite robe noire. C'est très coquine avec du collant transparent en bas et tout. Et comment faire les photos. Voilà, je me sentais plus à l'aise par rapport à la première fois. Parce que je sentais que j'étais vraiment stressée. Mais là, tu es stressée, mais tu fais genre comme si tu fais la grande dame quoi. Tu fais genre, ouais, c'est ça, c'est moi, c'est moi ce qu'on voit. Mais au fond de toi, tu es stressée. Mais cette deuxième partie, tu étais plus stressée parce que voilà, j'étais un peu à l'aise. Parce que les premières parties, les premières séances de ce tour étaient déjà passées. Et là, on était à la deuxième séance. Donc je me faisais plus de mouvements. Je me sentais encore plus à l'aise. Je faisais plus de vidéos. Je me sentais à l'aise quoi. Et voilà. Et donc parlant des fourrues, il y avait plusieurs types de fourrues. Il y avait des fourrues longues, des fourrues courtes. Mais la plupart des fourrues qu'on me donnait, c'était des fourrues longues. Un peu plus à demi-longues. Parce que vu ma taille, et vraiment lorsqu'on est grande de taille, je vous conseille de prendre des fourrues longues parce qu'elles sont plus jolies, plus stylées, plus agréables au fait à avoir. Et lorsque vous n'êtes pas si grande de taille, je vous conseille de prendre des fourrues qui ne sont pas trop longues, des fourrues courtes ou des fourrues qui se limitent aux fesses. Parce que lorsqu'elles sont longues, elles ne vous voient pas, elles vous bougent en fait. Et donc vous ne vous sentez pas trop, c'est pas joli au fait à avoir. Donc je vous conseille vraiment, lorsque vous êtes grande de taille, de prendre des longues fourrues. Et lorsque vous êtes de petite taille, de prendre des petites tailles. C'est à dire des petites tailles de taille moyenne quoi. C'est parti pour la troisième partie. Ici, c'est peut-être un style oversize. Un pantalon pas de téléphone, blond, une chemise oversize. Une fourrure un peu courte. Bon, comme je le disais que oui, pour les grandes personnes, il faut des fourrues longues. Mais aussi, les grandes personnes peuvent porter aussi des fourrues un peu plus courtes. Je peux dire que ça les va tous au fait. Ça va aux grandes personnes. Ça va aussi. Mais ce qui va plus, c'est plus joli, plus classe. C'est des fourrues longues. Donc voilà, c'était ce style. Avec des boucles d'oreilles. On faisait des vidéos. Parce qu'à chaque tenue, on fait des vidéos et des photos comme je l'ai dit précédemment. Donc j'ai aimé cette petite touche de foulard au-dessus de ma tête. Je me sentais like moi. Personnellement, j'ai plus apprécié ce look. Contrairement aux autres. Mais ça dépendra de votre vôtre et de quoi vous pensez. Parce que chaque personne a son goût. Chaque personne a ses préférences en fait. Donc moi, ma préférence était celle-ci. En jaune, je me sentais encore plus waouh. Donc c'est plus mon style, ce type d'habits. Parce que j'aime ce type d'habits. Parce que ça fait ressortir ma taille. Et ici-là, je souris vraiment. Vraiment ce sourire. C'est le sourire de la fatigue. Voilà, vous avez fini avec moi. Dites-moi s'il vous plaît. Ne vous detenez pas de ne pas voir la perrique sur ma tête. Parce qu'on a fini. Là, je rentre à la maison. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de laisser des commentaires, de like et de partager. J'ai des bisous. Du coupons, c'est backgrounds àión. Générique ...